voilà une fois n'est pas coutume on arrive de nuit mais là c'est différent parce que regarde on arrive à la maison on va décharger le frigo c'est à dire juste le frigo et on va vite aller sur une pizza 7410 km pour une consommation moyenne de 10 litres 7 au 100 km ce qui est plutôt pas mal je te rappelle que c'est un fiat ducato 2 litres 3 de 130 chevaux sans adblou donc une pour 137 heures donc passer derrière le volant majoritairement en espagne voilà ça c'est le point de départ du bilan que l'on va faire ensemble pour un voyage de 1 2 ou 3 mois évidemment que cela va dépendre de ton véhicule pour te déplacer mais moi ce que je te conseille c'est de faire des gros sauts de puce plutôt que de faire des petits trajets chaque jour il vaut mieux faire 100 200 ou même 300 km et de poser plusieurs jours au même endroit cela va te permettre de mieux découvrir le changement de gastronomie les habitudes des gens le paysage le climat qui ne sera pas pareil tu sais chez nous en france c'est la même chose si tu fais 10 km à chaque fois c'est sûr c'est plaisant parce que tu te rapproches plus d'un mode de voyage piéton ou de vélo mais tu ne vas pas forcément voir une grosse différence chaque jour si tu fais des petits kilométrages chaque jour il vaut mieux à mon avis faire un gros kilométrage et rester plusieurs jours à rayonner pour mieux apprécier la différence qu'il peut y avoir entre les régions attention je parle dans notre corps où on a choisi d'aller en espagne pendant trois mois ça sera différent si tu vas dans un pays pendant six mois ou pendant trois semaines tu feras pas le tu feras pas les mêmes choses c'est évident mais tu ne tu ne parcourra pas le tes vacances comme nous on l'a parcouru nous on est parti sur une base de trois mois ok on s'est dit qu'on voulait découvrir le sud de l'espagne l'andalousie et le centre du pays et bien il ya des choix à faire il ya des choix à faire en termes de kilomètres il ya des choix à faire en termes de de spot il ya des choix à faire en termes de visite et voilà la façon voyager va dépendre de chacun de tout un tas de critères comme je te l'ai dit autant sur le ton véhicule que sur je sais même plus ce que je veux dire bien finalement je te fais le bilan aujourd'hui car la dernière et le dernier soir là j'ai été sollicité pour l'apéro tu m'excuseras il ya quand même des priorités donc je disais que je suis parti trois mois et que je trouve que c'est ni trop long ni trop court déjà parce que j'étais malade les deux ou trois premières semaines de novembre je sais pas si tu as suivi cette vidéo donc aussi tu n'avais prévu de partir qu'un mois et puis que tu es malade trois semaines il va y avoir un problème après il s'agit de trois mois donc c'est ça veut cela veut dire que l'on ne part pas sur un coup de tête comme si on partait pour une ou deux semaines tu vois il ya quand même quelques bricoles à organiser notamment le courrier chez toi ou toi des petites choses je te recommande également de prendre la carte violette de la demander sur le site d'amélique c'est avec ta carte vitale ils vont envoyer une carte violette européenne qui va te permettre d'être soigné gratuitement dans toute l'europe j'en suis la preuve heureusement vivante je te recommande d'avoir un bon forfait internet car c'est vrai que maintenant il c'est difficile de faire sans internet tu sais tu en as toujours besoin pour ne serait-ce que pour envoyer des mails ou bien pour regarder les spots où tu veux aller le gps et puis moi j'avais mes vidéos tu vois donc il a fallu gérer tout ça et c'est quand même bien d'avoir un bon forfait internet concernant justement je fais une petite parenthèse mais concernant le forfait internet que j'avais normalement avec frige avec 35 gigas en théorie je serais dû être suffisant le problème c'est alors déjà d'une part avec mes vidéos ça m'a beaucoup fait beaucoup de forfaits mais en plus de ça franchement je sais pas ce qui se passe ou free ne paye pas comme il faut le roaming tu sais dans les autres pays du coup les opérateurs en espagne la privilégie leurs clients plutôt que le roaming des français ou alors c'est mon téléphone qui déconne je sais pas mais j'ai eu des gros soucis d'accès à internet alors merci le wifi merci au bar et au restaurant à qui j'ai demandé le code ça m'a quand même bien dépanné après je vais te parler du budget mais je sais pas si c'est vraiment un problème tu sais il y en a qui voyagent avec 10 euros par jour il y en a qui voyagent avec 100 euros par jour il y en a qui voyagent avec 1000 euros par jour tu vas trouver tout en règle générale en espagne si tu vas donc en espagne l'hiver pour avoir trop chaud si possible en bas de l'espagne en andalousie les c'est un petit peu moins cher quand même si tu manges localement tu vois les autoroutes sont gratuites le gazo est moins cher aussi les moins taxés bon l'alcool et les cigarettes je n'en parle pas mais tu vois en règle générale c'est meilleur marché en espagne alors est ce que ce sera un avantage pour toi après à toi de voir mais c'est vrai que ce qu'il ne faut pas essayer de faire c'est d'acheter des produits français quoi mais tu vois en plus les fruits et les légumes comme il pousse la majorité alors je sais bien les tomates et c'est normalement il y a une saison pour les tomates mais comme elle pousse dans des serres en andalousie toute l'année où il les ramasse rouge mûr donc en fait quand tu les manges là bas en espagne enfin ici en espagne elles sont elles sont meilleures que quand tu les achètes en france parce que lorsque tu les achètes en france il ya déjà longtemps qu'elles ont été cueillies les ramasse elles sont encore un peu vertes tu vois donc en fait elles vont être meilleures en espagne les mandarines pareil bref voilà le budget ça va dépendre de chacun chacun son budget c'est vrai que quand tu pars trois semaines c'est pas pareil que quand tu pars trois mois il y a quand même un budget conséquent à avoir ou alors quelque chose qui tombe en continu c'est pas mais c'est pas insurmontable voilà alors à la condition que tu es déjà de quoi partir c'est à dire un van aménagé un camion aménagé un camping car ou même une voiture aménagé tu peux partir avec j'ai vu que j'ai croisé des une suisse là qui voyagait en toile de tente et elle faisait du stop pour te dire tu peux vraiment voyager à moindre frais donc c'est pour ça le budget j'hésite à vraiment trop parler du budget car c'est délicat c'est délicat après pas besoin d'avoir un camping-car ou un véhicule flambant neuf pour partir trois mois en voyage tu sais en espagne ils vendent des poneaux aussi un si tes poneaux ils sont usés en cours de route tu peux les faire changer en espagne en plus tu vas normalement les pays un petit peu moins cher tu peux peut-être même passer en rondeur ça sera peut-être encore moins cher j'ai vu l'autre fois en rondeur il y avait beaucoup de bécane les mecs qui passaient en moto ils en profitaient tous pour faire changer leurs pneus donc c'est que ça doit être moins cher je sais pas moi j'y suis pas allé j'avais pas besoin mais après l'entretien du véhicule c'est pareil normalement je pense que l'entretien courant bravo c'est toujours mieux si tu as l'habitude de le faire un garage chez toi fais le garage chez toi notamment s'il prend en charge le contrôle technique tu sais moi je sais que mon véhicule quand je l'emmène chez le garagiste je lui laisse je lui dis occupe-toi en et occupe toi aussi du contrôle technique c'est un avantage lorsque tu es en france tu peux également tenir un blog ou une chaîne youtube comme je fais pour les cartes postales moi j'utilise Pfizer je te mettrai tous les liens en descriptif de cette vidéo est ce que je t'ai parlé de l'autoroute qui est gratuite non bah je te le dis maintenant l'autoroute est gratuite le gasoil est moins taxé et que l'on ne vienne pas me dire oui mais parce que en france le smig il est plus élevé alors c'est normal que le gasoil il soit plus cher c'est normal que le pain que l'alimentation soit plus cher si le smig est plus et plus élevé en revanche ce n'est pas normal qu'il y ait plus de taxes attention un tout n'est pas rose non plus récemment là avec la nouvelle loi littoral ça fait un peu comme au portugal tu sais ça devient compliqué en camping car moi personnellement je te recommande de fuir le bord de mer tant pis de toute façon quand tu es au bord de mer il n'y a qu'une chose à voir c'est le côté des terres puisque quand tu regardes la mer tu vois qu'un seul truc c'est long donc voilà méfiance avec la nouvelle loi littoral tu sais qu'au portugal par exemple il passe la guarda ou je sais pas comment il s'appelle au portugal mais au portugal ça fait déjà quelques années là l'espagne c'est récent c'est cette année donc ils ont peut-être pas encore appliqué de partout mais en espagne tu sais et la guarda ils passent le soir à 17 ou 18 heures je sais pas quelle heure clac clac ils prennent des photos discrètement de ta plaque ils disent rien à personne et toi tu crois que le lendemain matin tout va bien parce que tu n'as pas eu de pv en fait si tu fais ça pendant un mois tu rentres chez toi t'es ruiné ils font ça ils font ça pour ne pas être emmerdés pour ne pas avoir à discuter avec des touristes à parlementer tout ça tu vois ils passent le soir discrètement claque ils prennent une photo ils envoient le pv chez toi et laisser 500 boules la nuit je dis pas que c'est pareil en espagne je sais pas comment c'est en espagne déjà en espagne c'est la première année que la loi littoral elle est en place donc elle n'est peut-être pas appliquée à 100% elle est peut-être pas appliquée dans toutes les communes je ne sais pas cela devient très compliqué en espagne comme dans beaucoup de pays d'ailleurs la discrimination avec les camping cars moi je ne cautionne pas du tout l'accès payant à la nature même si j'ai les moyens généralement je ne paye pas car tu cautionnes un système qui va à l'encontre finalement de ceux qui n'ont pas les moyens et qui ne pourront pas accéder gratuitement à la nature et puis bon après budget ou pas disons que tu vois moi par exemple on a quelques bon je vais même pas te dire où déjà je m'en souviens pas mais j'ai voulu me guerrer en quelque part sur la côte en andalousie bon c'était interdit 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 je dis bon tant pis je vais prendre un truc payant mais c'était plein en fait j'ai pas trouvé d'infrastructure payante elles étaient toutes pleines donc c'est bien beau d'interdire mais s'il n'y a pas l'infrastructure qui te permet d'accueillir le camping cariste gratuitement ou payant c'est un problème bon enfin voilà on va mettre un terme à cette vidéo on va mettre un terme à ce bilan qui de toute façon sera forcément différent pour toi qu'il ne l'a été pour nous sache tout de même que de toute façon toutes les économies que l'on aurait pu faire sur le carburant les autoroutes ou je ne sais trop quoi en espagne on en a profité on a profité pour aller au restaurant on a profité pour aller au bar alors tu vois finalement l'argent a circulé différemment nous on a dépensé toujours autant mais enfin bon voilà écoute moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo bonne semaine à toi en attendant lui maintenant il est garé ici regarde dans l'état où il est un dieu va falloir que je le nettoie sérieusement et moi j'ai repris mes travers comme d'habitude je vais me lancer dans la l'ubgrade de mes panneaux solaires j'ai plein de projets évidemment je te filmerai tout ça et on en reparle très bientôt très bientôt Sous-titrage ST' 501